Ces skieurs s'équipent pour une première. Le Mont-Édouard de l'Anse-Saint-Jean devient le seul centre de ski québécois à offrir un secteur de ski haute route, donc sans remontée ni entretien mécanique. Ces adeptes ont aujourd'hui la chance de tester le nouveau versant avant son ouverture au grand public à la mi-janvier. Mais pour grimper au sommet, il faut s'équiper de raquettes ou de peaux de phoque. Ça ici, ce qu'on appelle une peau d'ascension, ou communément une peau de phoque, c'est des poils synthétiques qui sont tous dans la même direction. Comme un phoque, quand il sort de son trou, il ne peut pas nécessairement retourner dans son trou, étant donné que ses poils sont tous dans la même direction. Alors quand on fait l'ascension sur la neige et qu'on avance le ski, on a de la glisse, puis quand on veut avancer avec le pas, on adhère dans l'autre direction. Et c'est parti pour un kilomètre de montée. Quand on fait l'ascension en haute route, le but, ce n'est pas de se presser. On n'a pas besoin de faire cinq ascensions dans une journée. Alors, on ne double pas notre vitesse. Au contraire, on la ralentit. On est arrivé à la vallée des géants. Arrivé au sommet du Mont-Sacré-Cœur, il faut toutefois prendre conscience des risques avant de dévaler les pentes. On n'a pas le même genre d'encadrement que dans une station. Ici, c'est non patrouillé. Donc quand les gens s'aventurent en autonomie, il faut être autonome de son matériel. Il faut savoir gérer les risques aussi. Puis un des risques, c'est le potentiel d'avoir des avalanches. Donc là, ici, avant de partir, on s'assure que tout le monde émet un signal. Tout est beau. Tout est sécuritaire. C'est un départ pour plus de 200 mètres de dénivelé. Autre route, c'est le meilleur des mondes. Tu fais de l'exercice, tu dépenses un peu d'énergie pour atteindre un endroit prisé où il y a de la belle neige. Puis quand tu arrives en haut, tu as probablement la meilleure pente, la meilleure piste que tu vas faire de ta vie. Alors nous, on croit à ça. On croit aussi que c'est un produit que les gens recherchent et que ça va faire venir les gens aussi des grands centres, étant donné que la neige, la quantité de neige qu'on a au Mont-Édouard, on n'en retrouve pas comme ça ailleurs au Québec. Au bas de la pente, les impressions de nos testeurs sont unanimes. C'est cool, c'est pas fini. Il nous en reste une deuxième descente. On va remonter, puis c'était très cool, beau terrain. Fantastique. C'est super. Merveilleux. On a hâte à la prochaine drop de pouvreuse. Ouh! Ça vaut le déplacement, même de Montréal, ça vaut la peine de venir. Fait que je le recommande à tout le monde, certainement. Bon, bien, la neige était au rendez-vous. Les conditions étaient vraiment exceptionnelles. Mais la poudreuse a un prix. Il faut remonter à pied, pas de remontée mécanique. Ici Maxime Corneau, Radio-Canada, Alain-de-Saint-Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada